Ce soir, c'est chez Roxane que ça se passe. Je pense que je vais pouvoir les impressionner avec mathématiques, l'astrologie, et ensuite... L'astrologie? Elle fait de l'astrologie! Wow, ça vient de démolir tout son personnage. La fille sûre d'elle qui pense cesser tout le monde, elle fait de l'astrologie. Comment tu vas gérer ton TDAH ce soir? Si je me dis, écoute, j'ai un menu, pis une préparation, je suis capable. Allons voir son entrée. Le poisson en lune épicée. Épicée, OK, c'est toujours bon, c'est toujours bon. Tartor, peut-être, en forme de lune. Je connais ça en roc, si je fasse... Je sais pas, je pense pas que c'est une fan de poissons crus. C'est un poisson qui est prêt, ou qui n'est pas trop fort. Moi, je vais vraiment aimer ça. Pour le plat principal, le taureau ascendant VG. Bon, par l'astrologie. Ce serait une viande cuite. Je pense pas que ce serait quelque chose d'un tetapi ou un tartare, là. Je sais pas si c'est juste un jeu de mots sur l'astrologie, ou si c'est vraiment, tu sais, comme une viande. Bien, Pushy! Surf and Surf, c'est genre un field and surf, là, avec comme du tofu avec du terre. C'est peut-être une version VG du taureau, donc du tofu, je sais pas. Je pense pas que ça va être plate, ça dépend comment qu'elle l'apprête, comment qu'elle le présente, si bien la saisonnée. Ah, le micro de Kevin, c'est pas vengeux, là. Sacrément. Confiance. C'était genre en 20p, là. Dessert, la Vierge calorique. Clairement, elle a l'astrologie. Hum, ça pourrait être pas la Vierge catholique. Ah non, non, pas cette Vierge-là. D'après moi, ça va être un dessert assez cochon. Peut-être, je sais pas, peut-être un beignet. La Vierge, euh, quelque chose de blanc à la vanille. C'est-tu que la casquette de Peter, Big? Es-tu trop petite pour sa tête? La casquette de Luigi, genre vraiment on the spot. La Vierge, euh, quelque chose de blanc à la vanille. Cache de quoi, Big? Non, je pense que ça va être bien. Il cache de... Il y a quelqu'un en dessous de... de... au-dessus... C****** ! Il y a quelque chose en dessous de cette tête-là. Ah, ça veut rien dire! Il y a quelque chose de caché sur cette tête. Il y a peut-être un immense pustule, là, qui train le bout du temps, qui cache ça, genre. Antoine, la maison est prête. Je vais te tirer au tarot. Ouuuuh!! Oh Oh! Wooooo! Wooooo! Hé so certainly j'étais dans un monde et j'pensais que OH SHIT elle fait ça pour vrai! Donc... Sa là Jamais je pourrais croire ça Dans ma vie! Je vais juste piger les cartes aléatoirement Ok Oh le pape. Pas le pape. Ah, à l'envers. Oh, à l'envers? C'est vraiment un symbole de connaissance. J'ai l'impression que c'est toi qui sait tout sur tout pis que tu donnes ton opinion même qu'on le demande pas. Le pire après c'est que tu sors des cartes random pis après elle, elle décide de l'interpréter comme elle veut. L'impératrice est à l'envers donc c'est peut-être l'inverse de leadership. C'est peut-être. Elle interprète tout croche. Ça devrait pas être toi. Je sors d'angle chien, je marche. Oh my god, j'ai vu un écureuil au sixième pilier loin de chez nous. C'est un message. God is talking to me. Oh god, bon. Ouais, l'âme, j'ai vraiment la misère et tout avec les gens qui me notisent, les messes mères ce monde. Je trouvais qu'il manquait une petite affaire crunchy pis ça je l'avais pas pratiqué. Donc vous avez témoigné à mon premier crumble. C'est cute chez eux. As-tu peur? J'ai pas peur, je suis capable. Qu'est-ce que tu bois? Dans le fond, ça c'est un scotch que je pense que je suis capable de rembourser à mon boss. Fait que j'ai pris celui qui semblait le plus cheap. Désolée. Hein? On est où là? Là ici, on est chez mon patron. Ça fait cinq ans que je travaille avec lui. Ouais! Ah ok. Je pense à mon ex. C'est pas chez eux. Bon là, salut. Tu m'as gossé. Je cherche le beurre. Ça s'appelait Félix. Et le beurre. Est-ce qu'il y a un micro-ondes ici? Ah! Elle est où? C'est un peu une tortue là. Attends, ils vont fit ensemble. Elle pis euh... Pita. Gênant. Parce qu'ils sont comme anti-concérigène. Mais si ça marche, c'est comme... Moi j'adore le concert. Tu vas faire quoi? Je panique. Je veux que ça fonde. Écoute, je vais le mettre directement au four. Excellente technique aussi. Le beurre, je range ça. Une petite shot de courage. Le beurre, je l'ai déjà rangé. Celle-là, je fais tellement penser à ma mère. Quand je vais chez elle, je ne peux pas boire un verre d'eau. Parce que dès qu'elle a un verre d'eau traîné, elle le range directement. Ça s'en va pas bien là. C'est long là. DJ Tom, what's up? T'as qui va pas? Parce qu'elle a la ménopause. Donc il fait vraiment froid chez elle. T'as qui va pas te faire? Salut aussi! Hum! Bon! Wow! Je serais comme Martha Stewart de crumble. J'adore! There you go! Je suis bien là! Maintenant, ceviche. Comment ta mère vit ça, la ménopause? Je suis bien bien là! Elle a un ventilateur. Elle a la chaufferette. Elle a la fenêtre ouverte. Elle a aussi coupé hydro. C'est-à-dire qu'on est comme constamment sur les hautes à la maison. Ma résolution, c'est d'être plus gentille avec ma mère. Puis à chaque fois, elle m'empêche d'accomplir ce défi. OK. Si ma mère arrive et qu'elle m'entend dire toutes ces inepties, je suis morte. Maman! Tiens, je t'ai apporté des trucs. La bombe! J'ai tellement parlé en bien de toi. Essaye de gagner. On a beaucoup de dettes à payer. Hum! De dettes? Essaye de pas trop boire, là, Roxane. Je bois jamais. Je suis bitch avec ma mère. Mais elle est toujours screen avec moi. Je sais pas pourquoi. Une autre petite gorgée. C'est pour quoi la mangue? C'est pour rajouter comme une petite saveur tropicale. Parce que je l'ai pas encore dit, mais j'ai pigé mes cartes avant de créer mon menu. OK. Ce que j'avais reçu, c'était le soleil. Puis qu'est-ce que le soleil? Bien, c'est les tropiques, quand même. On épluche les poils. Placer sa vie selon les cartes que tu piges. Et on coupe les poivrons. On mélange et on fait cuire le riz. On a une simulation, Catherine Morgan. Je suis pas vraiment là, là. Je cancel. Oh mon Dieu, faut que je mette mes lunettes de soleil. Pour les tropiques? Parce que je coupe des oignons, je suis désolée. Ça va? En passant à cette technique de coupe, je pense l'avoir inventée. Mais finalement, Gordon Ramsay le fait aussi. Je pense qu'il m'a copie. Tu retiens mes mots. Euh, oui, chef. Tu foules dans le... Elle lève ses lunettes, ses yeux sont full fermés. High as fuck. Tu retiens mes mots. Je suis comme curieuse de ce qu'elle m'en est. J'imagine que c'est un fruit de corossol. Pour mon dessert. Mais elle fait n'importe quoi. Ah ben, une autre gorgée. Ah ben, c'est pas dur. Dude, ça n'a pas de bon sens rien pour elle, mais... Ah, les yeux fermés. Dude, t'as deux heures, Big. T'as deux heures. Elle boit elle même. Oh wow. Je deviens un hostie de rêve. Sacrément. Elle, elle est dans un autre monde, là. Pourquoi pas deux? Tu fais même pas de face? Non, ouais. Moi, les gens sont comme... Je suis comme... Allons get it. Je fais juste boire mon alcool fort. Pis t'sais, dans le sort, basketball. Je vais commencer avec mon aloumi. T'es née quelle date, Roxane? Ma mère, elle a demandé une césarienne pour le 21 août. Parce qu'elle voulait pas avoir un enfant vierge. Elle voulait avoir un enfant lion. Pis je suis vraiment contente de ça. Impossible! Tu le vois dans ma chevelure, tu le vois dans ma... C'est de famille! Elle voulait pas un enfant vierge. Je voulais le lion. Ça, ça se peut pas, là. Tu le vois dans ma chevelure. Tu le vois dans ma personnalité exubérante. Y a rien de vierge en moi. Erreur monumentale. Qu'est-ce que c'est? J'ai coupé sur du bois. Le comptoir en bois de ton boss. On va voir ça après. C'est... Tomorrow problem. C'est moi qui va gérer ça. Il me reste combien de temps? 15 minutes. Parfait. Et une autre. C'est tellement bizarre à contre, André. Comme, côtoyer du monde de même, là. Ils sont full sarcastiques. Ils sont pas fins que toi. Pis c'est des blagues. Ils sont high un peu. C'est tellement spécial à côtoyer, ces gens-là. Y a personne à mon entourage qui est de même. T'es jamais sûr. Tu veux un pop, t'es comme, ça va? Est-ce qu'on doit beaucoup cuire le halloumi? En fait, ce que je veux, c'est que mon halloumi soit crunchy. Tu veux des halloumi? Comment? Crunchy. Pour à plat plat. Donc, tu le veux comment? C'est très mignon, je veux dire. Crunchy. C'est ce que je recherche. As-tu dit? Crunchy? Bonjour. C'est un personnage. Derry go, t'es safe. I'm doing great. Ça va demander, t'es gentille. As-tu fini? C'est fini. Bravo. Merci. Es-tu contente? Très contente. Ce qui me stresse, franchement, là, c'est la réception. OK. OK. La réception. OK. C'est l'heure de préparer une petite concoction alcoolisée pour Peter. Soit qu'elle s'est pas mis full de trucs à faire ou comme, elle a juste pris son temps. Elle a l'air d'être full posée tout le long. Claudia, Kevin et Félix qui arrivent tous en même temps. Ah! Allô! Wow! T'es contente de nous voir. C'était vraiment le fun. L'ambiance était à la faire. Les chapeaux! Avec sa petite terrasse extérieure, c'était vraiment cool. Les chapeaux! Salut! Ça, t'as besoin d'un petit peu plus de remarcations que d'autres. Oui! Je pense qu'elle avait besoin de me purifier pour rentrer dans sa demeure parce que peut-être qu'à sent que j'ai des démons en moi. Moi, j'ai tiré des cartes pour savoir comment j'allais vous accueillir. Et puis, j'ai vu le diable. Ça me semble! Ça me semble! J'ai décidé de vous servir El Diablo, qui est un cocktail mexicain. Elle expliquait que c'est la carte du diable, le drink. On est bien dans ta cour! Merci! En fait, je vous accueille chez mon boss. J'ai travaillé avec lui depuis peut-être cinq ans, puis c'est vraiment un mentor pour moi. C'est le fun que tu aies cette relation-là avec. Cheers! Merci de nous recevoir ce soir. Ouf! C'est bien fort, hein? C'est fort! La tequila est là! C'est comme de la crème de casserole. La tourette passagère! C'est la relation pour moi! C'est un petit mescal. C'est vraiment un gingerbread. Un gingerbread! C'était bon, c'était fort. Ça coûtait un mélange entre les voyages dans le sud et le regret. Vous avez une option, mais ça va faire effet! C'était fort! Faut aimer la tequila. Alors, je vous invite ici. Ta place est ici. Merde! As-tu splouche partout là? C'est-tu moi ou... Watch it again! Elle rentre dans la pièce, toute Chris Lecan. Alors, je vous invite ici. Wow! Ta place est ici. Merci! Je trouve qu'elle s'est vraiment donné la peine. Elle a mis des petits plans sur le sud-auve vert en arrière. Sinon, c'est le tout! Elle a mis un boquet de glace pour tout l'alcool. Elle a passé à tout. Un yes! Un yes! Un yes! Un yes! Mais en même temps, c'est pas comme «surfait». Ça fait que, c'est pas non plus «in your face». Alors... Il y a beau crâne! Ce que je fais, pour le plaisir, j'aime bien tirer au tarot. Alors, qui veut commencer? Les uns ou l'un! On n'a pas de l'amour! L'amoureux! Ah! 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 T'es comme... Pour vrai, c'était vraiment drôle que ça a-donné que c'était ça. Je sais pas si c'était stage-é, là. Est-ce que c'était un coup monté, d'après toi? Non, je pense pas que c'était un coup monté. Mais t'sais, c'est quoi, les chambres? Mais elle peut placer les cartes, si elle veut, là. C'est comme... Come on, là. C'est elle qui est done, là. Of course, là. Ça fait triquet, ça fait triquet. J'ai la même chemise! Elle porte bien mieux que moi. J'ai exactement mes chemises. Et rien d'amour. J'pense à mon voisin, bien. J'pense, la carte de l'amoureux. C'est écrit dans le ciel, là, que ce soir, on vient d'assister à la formation d'un nouveau couple. J'attends déjà le premier enfant. Ha! 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 Comment s'est passé, le cocktail? Mon cocktail... Bonne chance! En fait, qu'il soit beau ou mauvais, moi, je voulais qu'il respecte la thématique. Donc, c'était juste ça qui était important pour moi. OK. Tu as 10 minutes. Merci. Encore! On dépose le mélange exotique sur des tortillas et on garnit d'avocats. Encore! C'est... oui, c'est égossant! Voici l'entrée. Le poisson en lune est possible! Les entrées! Merci! Wow! Visuellement, je trouve que c'est bien présenté. Wow! Un taco! Il s'agit ici d'un tilapia qui est servi sur une tostada. C'est coloré. C'est comme dynamique. C'est le fun, oui. Une belle entrée d'été. Il y a un petit peu de mangue. Il y a un petit peu... Je sens qu'un tortillas de même frais, ça goûte rien. Ça goûte l'air. Ça goûte le cartoonis. Un peu de poivrons. Moi, malheureusement, mon taco était comme coupé au milieu. Ça jutait ses bords, comme on peut dire. Je donne l'honneur ici à Félix. Non! Non! Je suis tanné, là. J'ai fait ce que... OK! J'adore le vermis parce qu'il est vraiment sec, sec, sec. Donc, j'allais mettre un peu de sauce piquante sur mon taco et... Je vous demanderais de peut-être le goûter avant de le pimenter, mais c'est à vous. Déjà, ambiance de vieux couple est genre, ben là, tu pourrais goûter avant de mettre de la sauce piquante. Je m'excuse Roxane, je recommencerai bien. Cheers! Cheers! C'était très bon. C'était frais. C'était cool. Le taco manquait un peu d'assaisonnement, selon moi. Un peu de sel, poivre, un peu de fines herbes, d'épices. Ça a l'air dog. J'avoue que j'ai mis quand même pas mal de sauce piquante, fait que ça goûtait piquante, mais j'ai quand même pu goûter la coriandre pis le petit poisson frais, ouais. C'était correct. Le goût de l'entrée avant la sauce épicée, c'était... C'était... We know who will have the balls of this couple, not this guy. Évidemment! Oui, oui, McQueen, of course. Très bien assaisonnée. Pis y'avait la sauce épicée, ça rajoutait juste un peu de piquant, mais c'était très bien. Es-tu satisfaite de ton entrée? Y'avait pas de goût, là. J'ai une chance que j'avais mon petit piquant, parce que pour vrai, ça goûtait rien. C'est qu'elle est en face. Elle a une lune en face. L'astrologie au maximum, elle a même une lune en face. On va espérer qu'on se rattrape pour le plat principal. Comment ça se passe, Rox? Hé, je suis vraiment, comme ma mère dirait, belle que veille. C'est ce qu'il veut dire? Ça veut dire n'importe comment. Elle dit toujours que je pourrais jamais être première dame. Mais moi, je veux pas être première dame. T'es terrorisant. Elle sera première ministre. Let's go! Voici le plat principal, le taureau ascendant VG. Le riz est mieux l'être bon. What's up? Wow! Son plat principal, Roxanne, c'était vraiment réconfortant. Ça sentait bon. Les couleurs étaient appétissantes. Merci. Encore du riz blanc, trois fois en cinq jours. Je pense que les gens aiment ça, faire du riz blanc. Oh! C'est coloré, il y a une bonne portion de carb. Ça fait que c'est à l'image de Rox, de ses goûts. Moi, je dis que c'est du tofu avec du curry. Je dis que c'est de la goberge. Ici, c'est du haloumi. C'est un fromage qui est ferme, qui est tendre. C'est très salé. Je vous laisse goûter. Yann! Merci! C'est son mix végé que je me rappelle plus. C'était quoi la fausse viande? C'était vraiment bon. Tout était bien goûteux puis parfaitement cuit. La fausse viande, c'est du fromage chaudien. Toi, Kevin, comment tu trouves ça? J'aurais peut-être pris un peu plus d'épices. Mais sinon, c'était quand même bon. Il manquait pas de sel, fait que c'était un bon point de départ. Le riz était bien assaisonné, croustillant pour moi. C'était très bien balancé, c'était circulant. J'ai pris mon ancien. C'était quand même assez simple à préparer, selon moi. Moi, à mon souper, j'ai quand même fait plusieurs techniques. Est-ce que vous savez faire le tour de... Relax, là. T'as la barouette. Moi, j'avais quand même pas tant, là. Votre repas. Vraiment, c'est pour le bon, mais je suis pleine. C'est très bon. C'est délicieux. Si tu te mets dans un aussi takeaway, là. Absolument. Toutes les recettes exotiques de Roxane sont disponibles sur Nouveau.ca, en plus du formulaire d'inscription. Fille, Rox, le plan principal était à ton goût? Très bad. Non, satisfait, même si... Hé, binouille! Ça, c'est plein. J'aime pas que ça soit plein. Écoute, pas grave, pas grave, pas grave. C'est le début du dernier 10 minutes, Roxane. Oh, ça doit être ta crème glacée, ça. Oh, un glace pour une formation, Aloué, là. J'aurais dû attendre, peut-être, une petite affaire encore un peu. Moi, je voulais une crème molle. J'ai eu ce que je voulais. Je suis contente. À table? Qu'est-ce qu'il y avait? On parle de serre. Est-ce qu'il y a des endroits comme inusités où vous avez eu des relations sexuelles? Moi, c'était dans un... dans les couloirs d'un hôtel. Oh, OK, quand même! À côté de la machine à glace? Non, c'était entre deux portes. Moi, c'est sur un paddleboard au milieu d'un lac. Nice! Quand même! C'est romantique, ça. Ça a l'air d'être fourré sur un paddleboard. Épouvantable. Comment tu fais? Ça shake à côté, là. Compliqué, oui, de faire la... Avec lui-même, il se crossait, genre. Moi, c'est sur un paddleboard, mais Félix a tout fait dans la vie. Fait que tu gardes ta balance, toi. C'était genre, c'est un coup de yoga! Je suis très bon en équilibre, là. Tu sais, ça fait longtemps que je fais du ski, puis je fais du surf, des trucs de la main. Fait que j'ai vraiment une bonne équilibre. Serais-tu capable, toi? Ça dépend si c'est un gros paddle, un plus petit en plastique. J'ai l'impression qu'un gros paddle conflable, ça peut être bien possible, là. Je vous laisse imaginer le tout. Euh, non, ça va, merci. OK. Ah, non, attention, comptoir de ton patron, là. Euh... Oui, elle a bu... Ah! Ah! Elle attaque le comptoir, comme si c'était son ex! Oh, my God! Son comptoir! Qu'est-ce que je vais faire? Wow! Ouais... Ouais... Je vais peut-être perdre mon emploi. Ouais, c'est ça. Je vais être sans-abri. Mais Roxane! Voici le dessert, la Vierge calorique. Voici mon dessert. Ah! Ah! Wow! Merci! Visuellement, c'était pas le dessert le plus attractif, parce que c'était une substance laiteuse dans un verre à shooter marocain. Visuellement, je pensais que c'était un shooter. Moi, je donne un décret à une personne. Peter, c'est... la carte du dessin entre ma poitrine. Avec ta bouche! Avec ta bouche! Avec ta bouche! Avec ta bouche! Avec ta bouche, veux-tu? T'es pas bon... Hey! T'es pas vu! Elle est arrivée avec une carte, pis ça représentait son dessin. Guys, what up? M'lady! Time to shine! How are Peter? Mais il mange les boules en partant, là! What the fuck? Yeah! Oh, mon Dieu! Peter, c'était son moment, là. Il était content. J'ai eu un autre dessert. Non, je n'ai pas ça. Mais... Donc, il s'agit ici d'une crème glacée... Il était tellement gêné! J'ai eu un autre dessert! J'ai eu un autre dessert. Non, je n'ai pas ça. Mais... Donc, il s'agit ici d'une crème glacée... Je l'aime full, les boules! C'est drôle! Un fruit qui vient d'Haïti, mais la crème glacée est tout à fait fait maison, donc... Oh, nice! Voilà! Merci, Rose! La crème glacée, man! Ça... On dirait du lait! Pire! Ça se voulait un sorbet, mais c'était plus comme une petite mousse parce que ça avait eu le temps de fondre. Mais c'était au corossol, qui est un fruit exotique, fait que c'était quand même bon. C'était une crème glacée, mais un peu plus... T'es encore ce tonne-là sur le comptoir tout décrissé, hein! T'es comme... Wow! C'est insane! Plus fondu, fait que je serais plus comme un... Qu'en appelle ça un... Un... Un milkshake! Ça avait l'air un peu d'une crème semi-congelée, 35%. C'était pour ça. C'était correct. Moyen. Perso, j'ai trouvé ça un peu trop sucré, pis c'était quand même liquide, mais ça remplissait le rôle d'un bon dessert, là. Je vous sers de l'amour liquide. Oui! Oh! Donc, c'est de l'amour liquide, c'est un espresso martinet. Je suis juste contente de partager ça avec vous. C'est de l'amour liquide! Hey, merci, Rose! Merci! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Pourquoi Kevin, il se prend pour un hamster, man? Il dit... Hey, 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 hey! Il fait des bruits tellement étranges! Ce soir, pour le souper de Roxanne, parce que je trouve qu'elle a été une bonne hôte, on a manqué de rien, parce que c'était le résultat qu'elle voulait. Je lui donne la note de huile. Huit! Ça va aller pas huile, ça, là. Mais avec une ambiance entiablée, je donne un 7 à Roxanne. Pour la merveilleuse soirée tarot et astrologie, je donne la note de 6 à Roxanne. Parce que les assiettes... Pour la merveilleuse soirée 6! Aussi magnifique que l'hôtesse, je donne la note de 10. Il y a du Simperinos in the air, là. Tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça? Aussi magnifique que l'hôtesse! Donc, le résultat... En 5e position, avec 22 points... Yes! Peter! Ah, parfait, parfait! 22, Peter! En 4e position, avec 25 points... Claudia! Yes! En 3e position, avec 31 points sur 40, quand même! C'est bon, là! C'est bon, là! Roxanne! Ouais! Moi-même! C'est bon, là! Yeah! OK! Vous avez des gros scores, là? En 2e position, avec 32 points... C'est Kevin! Bravo! Bravo! Bravo, Kevin! Bravo, Kevin! Bravo, Kevin! Il est quand même pas fort, en fait contre. Ça bouge en la foule. C'est la personne! C'est ainsi que se termine la semaine à Montréal. Bravo, Kevin! C'est bon, là! Ah! J'ai peut-être fait égal ou un peu mieux que Kevin, personnellement, je pense. Même pas dans mes rêves les plus fous, j'imaginais avoir une aussi haute note, je comprends même pas ce qui s'est passé. Je suis tellement contente de ma position, je sais que c'est ça que je méritais. That was crazy! Oh wow! Je prends pas les choses personnelles, moi, dans la vie, avec... Le gars, il revient à zéro, genre. Il a tellement dépassé, tink! Ça allait comme juste rééquilibrer, genre. La note, ça ne me dérange pas. Ça aurait pu être une semaine plate, avec du monde plate, mais on a eu du plaisir. C'était parfait. Ah, pour vrai, j'ai eu vraiment du fun cette semaine. J'ai rencontré du monde vraiment nice. Alors, Kevin, tu achètes une toile à Peter? Écoute, le temps fait bien les choses. On va voir combien qu'il y en a avant, là, mais je te dirais qu'il y a une bonne partie, si c'est pas la totalité de mon prix qui s'en va chez Monsieur Peter. Peter! C'est un win-win, genre tout est bien qu'il vient. Ouais. Peter pourrait, mis à part le bout où il s'il fait pour Roxanne, là. Il était cool.